ça filme oh pardon 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 excusez moi j'étais parti désolé gaëtan salut à tous les internautateurs et les internautatrices bienvenue sur ce live trick track spécial festival international des jeux de cannes 2016 alors voilà j'étais là sur le comme quoi ces tablettes ça nous pourrit la vie sociale finalement en tout cas pour cette petite demi-heure passée ensemble on a la joie d'accueillir gaëtan beaujano alors gaëtan beaujano bonjour bonjour comment allez-vous bien je vous remercie alors gaëtan on a on l'a déjà vu mais avec plusieurs casquettes au final ouais parce que c'est pas le monde oui oui facilement face j'en pourrais même en rajouter une troisième ouais mais la première c'est celle d'auteur c'est peut-être pas celle que j'aurais dû mettre en premier mais au final c'est quand même celle d'auteur avec concept entre autres ouais est-ce que je dis des bêtises en disant que ça a été en tout cas certainement le plus révélateur pour toi en tant qu'auteur oui clairement clairement parce que ça a eu le succès que qu'on connaît mais il ya aussi la casquette d'agent oui et alors c'est à ce titre que tu viens aujourd'hui un petit peu nous en parler on va profiter du festival et puis du canapé il n'y a pas de il n'y a pas de table il n'y a rien à démontrer il ya juste à en discuter un petit peu ouais forge next est la première où il y en a d'autres agences d'auteurs de jeux en france ouais mais la dernière j'aurais tendance à dire parce qu'avant il y en avait d'autres c'était week-end games avec les anciens auteurs d'abalone mais actuellement ils ont raté leur activité il ya quelques temps d'accord et actuellement n'est la dernière en tant que telle peur et à l'international on n'est pas nombreux mais on n'est pas les seuls un des plus connus peut-être c'est christian bayersdorf en allemagne oui mais voilà il n'y a pas mal aux états unis parce que c'est quand même quelque chose qui est plus spécifique qui est plus dans la culture américaine et il y en a quelques-uns en europe donc si je reprends alors le raccourci est peut-être un petit peu trop gros mais l'avantage c'est que tu vas pouvoir me corriger un agent c'est quelqu'un qui va présenter les prototypes à la place d'un auteur ou alors c'est réducteur non mais à la base c'est ça en fait à la base c'est ça même si nous on va plus loin que ça si on peut si on peut dire et on en reparlera voilà mais mais c'est vrai qu'à la base c'est des auteurs qui viennent nous voir on sélectionne les jeux on les emmène aux éditeurs je leur dis écoutez ça c'est quelque chose intéressant ça peut vous convenir mais aussi inversement puisqu'on a des éditeurs également qui viennent nous voir mais on recherche des jeux ou des plus petits éditeurs qui disent on a des jeux mais à l'international n'arrive pas à les pousser à et de nous aider donc il ya tout ça il ya tous ces mouvements là il ya l'auteur de vous en intermédiaire on va dire ici l'éditeur qui vient en chercher tout à fait ça veut dire mais là je pense que c'est pas comme ça dès le départ c'est à partir du moment où tu as déjà fini par instaurer une relation de confiance parce que tu l'as dit tout à l'heure les auteurs viennent vous proposer des jeux vous faites une sélection quelque part tout à fait ça veut dire que alors ça demande certainement une bonne confiance en soi parce que ça veut dire qu'il faut se dire ben on est capable de faire cette sélection là j'imagine que c'est pas forcément évident l'importance d'un concept en fait pourquoi parce que je pense que oui c'est vrai jeu concept pourquoi et pour la simple et bonne raison c'est qu'à un moment donné quand on va dire un auteur pourquoi on prend pas ton jeu pourquoi on fait ça il faut aussi qu'on ait entre guillemets une certaine crédibilité dans nos propos je suis auteur mais je suis principalement agent et l'avantage d'être d'avoir fait concept avec avec alain rivollet ce que je n'ai quand même pas fait tout seul loin de là ça peut nous permettre de ramener cette crédibilité d'avoir voilà c'est un peu de quoi on parle évidemment la vérité absolue mais on sait de quoi on parle expérience à valoriser etc alors après donc vous choisissez les jeux on va dire c'est un voilà c'est un peu abrupt mais voilà vous les démontrer les emmener il me semble alors j'espère que j'ai le droit de le dire mais ça peut c'est même pas forcément les maisons d'édition on va dire core gamer auxquelles on peut être habitué sur très tard que ça peut même être ravenzburger asbro en co ah bah même mathel ouais mathel pour citer dans les plus grands vous allez vous allez voir dans le nom à taper ouais dans la haute en tout cas dans la haute non bon alors c'est vrai c'est pas il n'y a pas d'histoire de condescendance non mathel asbro on a l'impression oui ils font les jeux supermarché c'est voilà ça serait ça serait rapide de dire ça sont en train de changer en plus il ya vraiment c'est vrai c'est vrai juste pas oublier que mathel a gagné le kinder spiel l'année dernière oui c'est quand même pas anodin mathel ça fait quand même quelques années qu'ils se remettent en cause entre autres grâce à un brian new qui est l'auteur du jeu qui a gagné le kinder spiel mais également asbro qui depuis un an et demi deux ans attaque de plus en plus on va dire pas encore gamer mais bon plus vers des chercher des tickets to ride ce genre de format de jeu mais on a vu aussi à nuremberg cette année ravenzburger qui sort une collection une collection de party game ravenzburger france tu veux dire france en plus que pour l'instant voilà en plus ravenzburger france lance une gamme une gamme party game jeu de société mais mais a visiblement axé alors il ya il ya wuxing et il m'en manque il me manque encore les deux il ya les jeux d'alexandre droits aussi mais il n'empêche que voilà il ya vraiment une remise en question alors bien sûr le on pourrait dire peut-être aussi rapidement et c'est peut-être un peu à l'emporte pièce que ces grands éditeurs ont senti le vent tourner financièrement parlant et donc du coup alors mais bon après tout c'est aussi c'est aussi leur boulot bon ben peut-être qu'il n'y a pas à remettre ça en question donc du coup vous en tant qu'agent ça va ça va être de réussir j'imagine à cibler correctement par rapport au projet l'éditeur à qui montrer tel ou tel jeu c'est pour ça aussi que l'éditeur vient nous voir et on va pas automatiquement chercher les groupes parce que c'est vrai que là on parle de hasbro on parle de mattel au mois de septembre on a signé un jeu avec avec super lutte qui comme une boîte qui commence en train de monter voilà on on a déjà un des tous premiers jeux qu'on avait signé c'était kern à l'époque c'est avec scorpion masqué black rock et qui n'avait pas en gros guillemets l'envergure actuelle mais voilà c'est dire vraiment on a des jeux l'objectif c'est quel est le meilleur éditeur pour ce jeu là et inversement d'accord forge next vous êtes combien trois trois avec une répartition des tâches où chacun fait un répartition du tâche on a damien damien boyer qui s'occupe beaucoup du site internet et tout le background de cette partie là on a laurent picard qui vient pas mal même principalement sur les salons on est deux agents dans la structure et qui s'occupe toute la partie administrative mais et quand on a une société en france c'est ce que ça veut dire voilà c'est juste l'horreur bonjour le rsi voilà exactement voilà non mais ça a eu des impacts chez nous et ensuite bien évidemment moi où je suis pas mal présent sur le marché français et international j'ai un petit peu plus de disponibilité que l'aurent mais voilà on est vraiment trois et alors on pourrait pas tourner quoi du coup j'imagine que il doit être question de pourcentage pour rémunérer ce travail là est-ce que tu as le droit de nous dire quel est le pourcentage qu'une agence va plus globalement alors une agence en général je parle de en général après je te dis comment on fonctionne parce qu'on est un peu atypique d'accord en général déjà les agents prennent un taux fixe pour analyser un jeu qui varie entre 80 et 200 euros selon la société d'accord nous on prend rien je t'expliquerai beaucoup après en général ensuite on prend des taux sur les royalties ça varie selon les agences entre 40 et 60% nous actuellement on est à 30% ça peut augmenter dans certains cas pour la simple et bonne raison dans quelqu'un qui vient avec une mécanique de jeu vraiment basique il ya tout un boulot de développement dans ce cas là ça se dégocie on en discute avec eux et on voit comment on peut le développer et ça c'est de plus en plus aussi recherché où des gens voilà on a une idée on n'arrive pas là à la pousser quoi et c'est là aussi qu'on sort un peu des agents à classique c'est ce que j'allais dire on va vers du développe là on va vers du développement alors je pense qu'on va pouvoir en parler un petit peu parce qu'on a reçu hier le cas de flic em up est un petit peu dans cette dans cette histoire-là parce que jean-yves est arrivé avec le prototype c'était son c'était son jeu il est passé en agence tu me corrige si je me trompe bon je connaissais un petit peu le dossier bon voilà comment ça on fait pas de privé de donc pardon mais le précédent travail faisait que voilà voilà et au final l'implication dans l'équilibre le développement le travail sur le jeu fait que on a vu flic em up arrivé là dernièrement dans les articles qu'on a écrit sur tric track avec gaetan bojano co-crédité parce qu'au final alors que un agent n'en est pas là enfin je veux dire l'agent d'un d'un champion sportif il va pas faire les entraînements l'agent d'un chanteur il va pas chanter à la place là en l'occurrence c'est une particularité alors peut-être de forge next ou en tout cas du monde ludique je n'en sais rien mais l'expérience fait que au final on s'implique tellement dans le développement l'agent éventuellement mais peut-être parce que vous en avez envie alors la question est posée que ça finit par devenir co-auteur ouais en plus c'est assez spécial c'est vrai que c'est l'action des défauts un petit fin ça peut être du limite avec certains l'idée c'est qu'avec jean-yves on a été super loin c'est à dire qu'on a eu un jeu en bois on a même été jusqu'à chercher une illustratrice may bellington pour pas la nommer qui a fait un super boulot qui nous a vraiment aidé d'ailleurs à pousser le jeu jusqu'au bout à faire signer le jeu chez philosophie à l'époque et là on a vraiment retravaillé énormément de jeu parce qu'en fait quand on avait un quelque chose qui était massif dans tous les sens du terme tout le jeu était entre guillemets dans l'idée de base était là et on a passé énormément pour pour exemple j'ai passé beaucoup plus de temps sur pitch in the west que sur concept pitch in the west étant le nom de code et à un moment donné entre le temps qu'on passe soit on laisse la main disant à l'auteur disant là on peut plus quoi si on va plus loin que ça c'est plus possible quoi et en général dans l'équipe même si tous nos droits sont reversés à forge next par rapport à ça on n'a pas changé les taux d'ailleurs par rapport à ce développement là spécifique parce qu'en plus c'est un jeu concours mais effectivement on met le nom de la personne d'accord crédit dans l'équipe qui a crédité et qui a fait ça donc et là vraiment on a fait vraiment un boulot de co-autora quoi d'accord donc c'est vraiment on va très loin d'ailleurs des fois on fait l'inverse que moi avec toute mon activité d'agent j'ai beaucoup d'idées de mécanique aussi perso que finalement je refile à mes auteurs et que tu aurais éventuellement pu garder en tant qu'auteur je ne peux pas tout faire ma priorité réellement elle est sur l'agence elle est sur l'agence elle est sur les auteurs à ce niveau là quoi est-ce que du côté du côté forge next alors c'est pareil je trouve que c'est une implication qui est assez étonnante me semble-t-il une fois encore je pose des questions et c'est parfois un petit peu naïf donc il est possible que gaétan me dise non je ne réponds pas à cette question pourri donc n'hésite pas mais cet investissement là avec l'auteur sur le jeu pour le présenter à des éditeurs ensuite normalement l'auteur il alors ça dépend des maisons d'édition mais il confie son bébé et puis la maison d'édition fait son travail d'éditeur de développement il fait ses choix etc etc bon plus ou moins de retour avec l'auteur en fonction des maisons d'édition là il me semble que dans l'histoire de forge next il ya eu des moments où les choix qui ont été posés par l'éditeur font grincer des dents l'agent je pense que j'aurais peut-être pas fait celui-là et je suis pas sûr que ça va servir le jeu mais c'est très étonnant non non mais non je ne veux pas citer le nom on en pourrait mais c'est pas c'est pas l'important l'important du propos c'est de se dire normalement l'agent est ce que enfin ou alors c'est moi qui me trompe mais quand l'agent il a placé ce qu'il représente on pourrait se dire le travail étant terminé je me désengage visiblement en tout cas dans la façon dont forge next envisage les choses c'est pas le cas alors si ça l'est des fois un petit peu parce que visiblement certains éditeurs disent ben voilà on prend le jeu on l'édite et puis à la fin on fait ah ouais ben des fois on est un peu mis devant le fait à combler voilà et en même temps certains autres éditeurs laissent plus de portes ouvertes à l'agent et à l'auteur derrière pour participer à ça il ya un truc qui a un super important ce qu'on a eu édité c'est l'auteur nous sommes le plus discret possible c'est à dire que si je prends l'exemple de nos sois passage avec yves torény par exemple on n'a pas eu ces problèmes là du tout quand il ya eu la tritrac tv pour moi et même si j'étais présent dans les locaux ce qui était important c'est que l'éditeur qui le fasse c'est que moi je suis pas devant la caméra northwest passage est un jeu de yves torény c'est pas entre guillemets un jeu de forge next donc la priorité pour nous c'est l'auteur d'accord donc quand il ya des discussions comme ça effectivement on a l'intérêt toujours c'est l'intérêt de l'auteur l'intérêt d'auteur en ça c'est le boulot de l'agent ça c'est le boulot de l'agent ensuite il ya aussi un côté un petit peu devoir faire la balance et parce qu'à un moment donné il ya l'auteur qui a peut-être des envies aussi peut-être démesuré par rapport à ce moment c'est aussi lui faire garder les pieds sur terre d'accord l'objectif global avec si notre priorité c'est l'intérêt de l'auteur c'est que le jeu fonctionne l'éditeur aussi sa patte des fois c'est pas toujours facile à faire passer le message à moi ça me paraît effectivement très chaud d'être cette dette dans cet équilibre là cette gestion permanente dans l'interpersonnel ça veut dire qu'on a des gens en face de soi d'un côté d'un autre il ya des objectifs pour les uns ça a des conséquences pour moi je trouve que c'est quand même drôlement compliqué à gérer d'autant que vous avez toujours vous avez un métier à côté c'est pas l'activité principale et ça ne deviendra pas entre guillemets ça ne l'a jamais si un jour on arrive à dégager suffisamment pour embaucher on embauchera plutôt quelqu'un sur l'administratif tu vois où c'est parti là mais pour en avoir discuté avec le reste de l'équipe c'est clair c'est pas notre but ça en a enfin ça nous permet à l'heure actuelle de faire les choix sur les jeux les choix avec qui on travaille et de pouvoir vraiment être pertinent et doit d'avoir des coups de coeur si je prends l'exemple de splash qui sort de wilfrid et marie fort on en parlait encore avec eux hier soir c'est un jeu qui avait du mal à trouver son public en france et autres nous on a eu un coup de coeur sur le jeu go on y va on a trouvé l'éditeur bruce lifestyle qui fait un boulot génial on a des perspectives de vente et lui il a des dix des ratas sur l'année qui sont juste incroyable là il fait même si je suis pas encore probable en france voilà il y en a qui sert faire du boulot le truc vraiment c'est garder cette cohérence entre l'éditeur l'auteur faire le pont faire le lien il ya des auteurs qui n'ont pas envie de s'occuper de ça il ya des autres il ya des auteurs qui veulent être fortement impliqués mais qui ne pas toujours la route enfin voilà il ya des trucs c'est aussi de l'accompagnement et nous ce qu'on souhaite c'est pas faire un jeu avec un éditeur c'est pas faire un jeu avec un auteur c'est de créer du lien sur du long terme c'est à dire que les questions de réseau question de compte même de qualité relationnelle je veux dire on a des auteurs qui reviennent notre objectif c'est pas voilà c'est de travailler avec eux sur du long terme je passe sur un jeu mais sur plusieurs et ça ça se fait sur le travail ça se fait au quotidien sur l'aide au développement de leur jeu sur le bon ciblage du bon éditeur et que l'éditeur il a aussi trouvé un jeu chez nous que ça se passe le mieux possible pour lui que ce soit le plus fluide possible on est un facilitateur et facilitateur dans les deux sens mais et du coup c'est pas facile d'être un facilitateur parce qu'il ya des fois ça est forcément le le comment on appelle ça dans les dans les anciens compteurs électriques là le le disjoncteur qui font bon j'ai perdu du coup le lien de ce que je voulais dire après si voilà ça y est je les retrouver mais c'est dommage presque qu'on n'est pas justement un auteur que vous représentez un éditeur avec qui vous avez travaillé parce que on aurait pu faire ce trio ce triptyque là autour mais a priori quelque chose me dit qu'une petite trick track télé ça pourrait tout à fait se faire ça pourrait être un petit peu plus profond sur sur cette sur ce thème là j'ai une dernière question sur les des règles de jeu qui ont été amenés dans le travail par forge next l'agence que vous avez on a vu le logo forge next indiqué de la règle alors est ce que pour vous c'est important en termes de reconnaissance du travail accompli pour pouvoir permettre ensuite d'avoir cette accréditation cette respectabilité c'est pas le bon mot mais enfin voilà en tout cas la validation de cette expérience où est-ce que ben voilà il y a un moment on se place et puis on se passe pour la suite c'est super important automatiquement pour le grand public sur le grand public on n'a rien à carré de nous mais c'est ça et tout à fait comprendre mais on est là pour ça pour en parler un petit peu le l'important sur la boîte c'est l'auteur important c'est l'éditeur par contre pour nous c'est important que quand les éditeurs regardent sur le dos de la boîte ou dans les règles on est présent c'est un jeu à nous pour la simple et bonne raison ah oui ce jeu il est bon c'est qui l'a trouvé d'accord ça nous permet ça ça en plus ça c'est vraiment bon pour tout le monde mais c'est tout le monde pour nous tous nos idées pour tous nos auteurs en fait également fait alors est ce que l'éditeur pourrait pas se dire ah ouais mais je voulais qu'on ait un comme des spots il y avait il ya quatre spots quatre spots qui sont sur le jeu et donc ouais c'est nous qui avons édité le jeu est-ce qu'on est sur le dos de la boîte c'est ça qu'on peut pas être sur le frontal d'accord parce que il n'y a pas eu d'éditeur qui a dit mais non 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 stop on le met de côté il y en a qui ont oublié par hasard on a oublié de mettre le logo mais réellement après on va pas faire une guerre là dessus d'accord est très bien faire une guerre là dessus mais ça sert à rien la glute c'est que le jeu les sortes derrière ce qui est vraiment important sur le logo mais tu vois ça va même jusqu'au proto mais cette année à à nuremberg on a eu des félicitations de ravensberg en un big boss qui débarque en disant mais c'est incroyable là on vient d'ouvrir cinq proto où on se posait des questions et autres et forge next forge next à des auteurs différents sous des formats de jeu différents et ça à la longue visiteurs et tilt ils viennent nous voir et c'est assez marrant on a mis donc qu'ils viennent nous dire en disant voilà on leur envoie des jeux et autres en fait on a bien aimé votre prestation de présentation et finalement la discussion s'inverse on a envie de leur dire attendez n'oubliez pas à des jeux déjà mais voilà cette communication elle est juste pas vers le grand public surtout puisque ça c'est nos auteurs c'est nos éditeurs à nos éditeurs oui entre vous et je vois ce que tu veux dire dans le relationnel voilà mais c'est plutôt vers les professionnels d'accord auteur et éditeur la preuve quand même que c'est trick track télé spécial live très cannes j'allais dire re trick track de cannes est intéressante parce qu'on a sur le sur le chat en live monsieur nikoha qui du coup en regardant dit ah oui je ne savais même pas que forge next était lié à north west passage qu'est ce qu'il est bien ce jeu donc ben voilà ça sert aussi ça les trick track télé à ça sert à ça pardon à faire des liens à se dire à découvrir ce qui peut se passer aussi derrière mais qui a son importance parce que ça permet de comprendre comment les choses fonctionnent merci gaétan d'être venu nous retrouver je pense qu'il y aura certainement une trick track télé à venir sur un jeu qui est passé par forge next et on pourra en profiter pour reparler avec tout ça on aura l'auteur on aura peut-être l'éditeur merci à vous de nous avoir suivi et puis avec forge next en prototype ou en édité peu importe l'important c'est que maintenant c'est à vous de jouer salut salut 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1